— Voilà. Et ça sera peut-être dans SoFoot qu'on lira ça. — C'était déjà dans SoFoot il y a un bout de temps. — Il fallait lire. — C'est ça pour faire plaisir à votre maman. — C'est ça pour faire plaisir à votre maman. — Josiane. — Josiane qui nous regarde. Non mais c'est une émission familiale. On peut saluer ses amis. Paris Saint-Germain demain contre Arsenal. — Oui. — Et là, je crains le pire pour les Parisiens. — Ah, ça y est. — Ça y est. — Ils n'ont même pas joué le match. — Je vous le dis, je crains le pire. Voilà. Je souhaite le contraire. — Les informations du jour, et elles sont importantes, elles viennent de tomber, c'est le groupe parisien. Et ça va être important de savoir, puisque vous savez qu'il y avait pas mal de joueurs qui étaient en délicatesse. Alors on peut déjà dire que Maxwell, Aurier, Di Maria, Pastore et Thiago Silva font partie du groupe et donc postulent, pourquoi pas, à une place de titulaire. En revanche, pas d'Atem Ben Arfa, qui n'est pas dans la liste. Et ça, c'est un peu plus surprenant. Ça vient de tomber, la liste et le groupe parisien. — Et ça vous étonne. — Je ne sais pas si Atem Ben Arfa... Qu'il ne soit pas dans le groupe, oui, ça nous étonne. — Oui, c'est bizarre. — Oui, oui. — À moins qu'il soit blessé, on ne le sait pas. Et pas de Kurzava. Et là, c'était plus attendu, vu qu'il s'est blessé. — Il n'est pas blessé. — Donc Atem Ben Arfa, c'est un choix de Ouna et Emery. Et c'est peut-être l'une des infos les plus importantes ce soir, absent du groupe. — Oui. — Il va peut-être revenir à Mercato. Qu'est-ce que vous voulez dire ? — Non, non, je voulais dire que c'est très, très étonnant, car de la part d'un coach qui arrive, qui juste ne soit pas son choix, on le sait, qu'il n'ait pas choisi Atem Ben Arfa, on le sait. Il est arrivé avant même qu'Emery soit choisi. Qu'il donne l'idée que volontairement, il l'écarte un joueur, il se prive de ce joueur volontairement et donne l'idée qu'il aurait bien envie de le sortir du groupe à ce stade de la saison. J'ai rarement vu ça. Ça me paraît très étonnant. — Est-ce qu'on a... — À moins qu'il y ait eu une blessure pendant l'entraînement. — Non, 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 il n'est pas blessé. — D'accord. — Il n'est pas blessé. — Est-ce qu'on a la compo possible du Paris Saint-Germain demain soir ? — De la deviner, vous savez, avec toutes ces petites blessures. On se demande et on pense, on imagine, que Thiago Silva va débuter enfin son premier match avec le PSG cette saison, aux côtés de Marquinhos. Et donc Meunier serait à droite si jamais Serge Aurier n'est pas suffisamment rétabli. On a mis Kipembe à gauche en l'absence de Kurzawa et parce que Maxwell revient de blessure, mais ça pourrait très bien être Maxwell. Le milieu de terrain que l'on avait vu contre Saint-Etienne, peut-être que Krikoviak pourrait se faire une place. Et puis en attaque, retour, ça, c'est quasi assuré d'Edinson Cavani et de Di Maria, qui étaient sur le banc contre Saint-Etienne. Un petit doute entre Lucas et Pastore. Ce sera peut-être en fonction de la forme de l'argentin. Et puis dans les buts, alors là aussi, on ménage le suspect. C'est-ce qu'Areola va avoir droit à ses premières minutes avec le PSG cette saison ? — Je pense. — Il y a pas mal d'incertitudes. C'est-à-dire ? — Je pense qu'il jouera la Ligue des Champions. Semble-t-il. — Non, mais vous n'êtes pas... Franchement, vous n'êtes pas sérieux. — Ah ben non, c'est Émoui qui est pas sérieux. C'est pas moi. — Non, mais vous faites pas rentrer sur un match de Ligue des Champions aussi important. — Comme l'a fait Barcelone. — Comme l'a fait Barcelone, comme l'a fait la Madrid de Sierra. — Il a gagné la Ligue des Champions avec Serge Tegen dans les buts qui n'a pas joué un match de championnat. — Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais Areola, c'est un jeune joueur. Il a pas joué un match de Ligue des Champions de sa vie. — Non, mais enfin, il a joué toute la campagne d'Europe à Ligue l'an dernier jusqu'à la demi-finale. — Et vous validez, vous ? Vous validez, Philippe Dosset, ce choix ? — Ah non, enfin... — Ah, vous avez un avis ? — Moi, je trouve qu'Areola est du même niveau que Trapp. Et donc, il y a une vraie concurrence et que ça me semble quand même pas absurde de la part d'un entraîneur de se dire « Les deux gardiens sont tellement proches. J'ai fait un choix, certes. Pour autant, je peux lui faire jouer les coupes, quand même. — Oui, attendez. Non, c'est pas les coupes. C'est juste l'épreuve la plus importante du Paris Saint-Germain. C'est pas la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France. — Non, je pense pas... Alors, d'après les infos que j'ai, il joue demain, mais il n'est pas édicté qu'il jouera toute la Ligue des Champions. Comprenez-moi. — Si il y a trois buts à cause de lui, effectivement, il risque de faire mal. — Faudraire, Philippe Trapp n'a pas fait non plus des matchs exceptionnels depuis le début de la saison. Et Unai Emery l'avait dit. Il a envie de faire jouer la concurrence. — Franchement, c'est pas lui le principal problème du PSG, en tout cas. C'est pas lui qui a fait les plus mauvais matchs. C'est un peu cruel, là, pour Trapp. Je sais que j'avais pas compris le choix de le recruter au départ. Mais là, je trouve ça cruel pour lui de le priver de Champions League. Si c'est le cas, on verra ça demain. Sincèrement, si c'est ton gratin titulaire, tu as la ligne sur votre compétition. C'est important. C'est pas une question de compétition physique. — Je pense qu'il y aura d'autres changements par rapport à cette équipe plus importants. Et notamment, on me dit qu'il jouerait en 4-4-2 demain. C'est-à-dire qu'il changerait à nouveau de système pour un système qu'ils n'ont pas joué depuis le début de la saison et qu'il jouerait en 4-4-2 avec un renforcement fort du milieu de terrain. Ce qui veut dire que l'attaque serait peut-être laissée à Di Maria et Cavani, point barre. — Hashtag 20hFood, vous pouvez donner votre avis comme JC, hashtag NS2017, je n'ose comprendre, qui dit Kimpembe arrière-gauche, c'est une folie. — Alors c'est parce qu'il l'a testé lors du dernier match, suite à la blessure de Corsava. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Maxwell qui s'est entraîné normalement, effectivement, s'il est à 100%, il devrait être le titulaire à gauche. — Là, pour Maxwell, ce serait... Un joueur, déjà Ben Arfa, il le met 19e joueur. Si, en plus, il ne fait pas jouer Maxwell, alors que Corsava... Non. — On va regretter les limites. Il ne va pas virer. — Mais c'est vrai que Ben Arfa, ça, c'est vraiment... — Le PSG n'a pas 40 joueurs, non plus. — Pour le coup, Ben Arfa, je pense que ça va faire beaucoup parler s'il n'est pas blessé d'après vos informations. C'est vrai que c'est quand même très, très surprenant. Et c'est même grave, parce que le joueur, pour l'instant, il était plutôt calme dans le vestiaire. Et on se dit que là, il le pousse un peu à bout. — Non, mais c'est peut-être aussi pour le piquer. — Demain, Ben Arfa contre Arsenault, c'est un des atouts qu'il pouvait éventuellement sortir, même en faisant entrer en cours de match, parce que... — Non, mais paraît-il, c'est un génie, Unai Emery. — Non, mais c'est pas... — Donc moi, je m'incline. Tout le monde nous dit que c'est un génie. Il traite plus que les autres, etc. Il est incapable de faire jouer son équipe depuis le départ, mais c'est un génie à Yvir Ben Arfa. — Et pour l'instant, il n'a pas viré. — Très bien. — Parce qu'il n'aime pas les autres génies. — Il n'y a pas de souci. Moi, je m'incline. — Je pense qu'on vient de comprendre, Emery, parce que... — Voilà, ben moi, bon, on va l'écouter, tiens. — Je m'incline à Unai pour être sûr de gagner la Champions League. Personne ne l'attend. Il va inventer une équipe de Champions League qui va finalement l'emporter. — On va écouter. — On sera dixièmes en Unai. — On va écouter, Emery. Qu'est-ce que vous en pensez ? — Travailler. — Avant ? — Oui. — Il faut dire ce qu'on en pense avant de l'écouter. — Non. — Non, avant. — Après. — C'était le lance. — Vous êtes bien, ce soir. — Vous êtes bien. Ce soir, vous êtes bien, Philippe Doucet. Emery, il faut travailler. Maud'or. — Avec la patience, travailler pour s'améliorer. Je suis très, très, très occupé, mais très, très convaincu que nous allons améliorer. Et demain, c'est le premier match, la première opportunité après des deux matchs que nous n'avons pas gagnés pour faire bien. — Bon, je n'ai rien compris. — En gros, il va dire qu'il va s'améliorer. Non, mais c'est ça. — Il a expliqué que le foot professionnel, c'est un travail. Donc il serait temps que les joueurs qu'on m'a mis dans les pattes se rappellent de ces deux-trois... — S'ils virent les meilleurs, ça ne commence pas très bien. — J'étais avec Yaupo à la conférence de presse. Il a, toute la conférence de presse, insisté sur ces deux mots travail et patience. Voilà. C'est revenu comme... — J'ai eu peur. Travaille et pas... — Les familles. — Bon, un mot. — Qu'est-ce qu'il peut dire d'autre ? — Un mot pour ça. — Non, mais je vous assure. — Je ne dis rien depuis le départ. — Vous dites beaucoup, Pascal. Ce n'est pas vrai. Ne dites pas que vous dites rien. Vous dites « Le PSG est moins fort » et vous avouez... — Et personne n'est qu'à peine de dire deux mots que vous regrettez déjà Laurent Blanc. — Alors, donc, tu peux arrêter. Personne défend Maïmri. — Ce Unaïmri... Enfin bon... On va rien dire. On va attendre. On va être prudent. — Non, non, mais je le... — Soyez prudent. Je vous conseille d'être prudent. — Unaïmri, qu'est-ce que vous voulez dire sur lui ? — On va en parler un petit peu. Déjà sous pression, Unaïmri, évidemment, puisque le début de saison est raté, on peut le dire, du PSG. Mais si, ce n'est pas catastrophique en termes de résultats. C'est raté. Sept points en quatre matchs. Deux victoires. Une défaite contre l'AS Monaco. Le match nul, donc, de vendredi dernier contre l'AS Saint-Etienne. Sept points en quatre matchs. On a fait la petite comparaison qui va bien. C'est moins bien que Laurent Blanc lorsqu'il était aux commandes, qui avait d'ailleurs notamment fait le plein la saison dernière lors des quatre premières journées avec douze points. Et puis, c'est mieux quand même que Carlo Ancelotti lors de la saison 2012-2013. Carlo Ancelotti avait commencé avec six points en quatre matchs. Mais il avait terminé champion. Mais c'est, mine de rien, c'est révélateur. Parce que ça veut aussi dire que les entraîneurs étrangers prennent un peu de temps à s'adapter à notre championnat. Les entraîneurs qui ne connaissent pas la Ligue 1. Voilà, qui ne connaissent pas la Ligue 1. C'est vrai. Parce que Lucien Favre fait un très bon début de saison avec Nice. Fait attention à Philippe Douceau. Non, mais il a raison. C'est pas l'année. Et en plus, il a raison. Il a toujours raison. Parce que tu peux être un entraîneur français qui ne connaît pas la Ligue 1. Et ce serait... C'est dans le cas. Unay Emry comprend les critiques. C'est déjà ça. Je suis l'entraîneur. Alors, lorsqu'on gagne, évidemment, il y a des critiques qui sont plutôt favorables, plutôt positives. En cas de défaite, c'est l'inverse. Il y a plus de critiques négatives que positives. Mais ça a toujours été comme ça. Et ça sera toujours comme ça. Je suis quelqu'un qui fait aussi beaucoup son autocritique. et j'apprends beaucoup de ce processus d'autocritique auquel je procède systématiquement. Ça a été le cas par le passé. C'est le cas aujourd'hui. Ce sera le cas à l'avenir également. Donc, moi, je me concentre sur mon travail fait de patience, de rigueur et de professionnalisme, de précision. Il a raison. Il est plutôt habile de beauté en touche de cette manière-là. On va quand même s'intéresser à Arsenal qui vient demain et Arsenal qui réussit souvent bien en France. Oui, c'est vrai que les Gunners n'ont jamais perdu en France. Sauf une fois quand même à Paris, c'était la finale qu'ils ont disputée de Ligue des Champions perdue contre le Barça. Mais contre les clubs français, c'est vrai que c'est un peu pareil que vous tout à l'heure. C'est-à-dire qu'Arsenal avait perdu en France mais pas contre les clubs français. Vous voyez, c'est une subtilité. Et contre Saragos aussi. Oui. Final de Coupe des Coupes au Parc des Princes. Tout à fait. Les Gunners qui se sont entraînés. Donc, Arsenal a joué un club non français. Regardez, je voulais vous montrer une image. Ce n'est pas grave, mais la régie, comme vous vous êtes très... Regardez bien l'image. Regardez, qui c'est ? C'est Robert Pires. Alors, il a coupé ses cheveux. Ah oui. Difficile de le reconnaître. Mais il était ce matin à l'entraînement des Gunners avec les Français, Kossiani, avec Giroud. On va peut-être revoir l'image parce que... Mais oui, parce qu'on l'a... Vous êtes sûr que c'est lui ? Bien sûr, évidemment. Robert Pires, on le reconnaît. Ce sera en tout cas la première confrontation en Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Et la régie va nous proposer l'image de Robert Pires qui était ce matin à l'encre. Les Gunners qui sont un peu dans le même cas que le PSG. Ils sont sixième du classement, eux, avec sept points également aux quatre matchs depuis le début de la semaine. Ils ont gagné leur dernier match. Ils ont gagné leur dernier match de Buzyn. À la grande différence du PSG, ils ont beaucoup moins de nouveaux joueurs. Donc, ce n'est pas une équipe qui se cherche. Ils n'ont pas changé d'entraîneur comme on le sait depuis 20 ans, 21 ans. Et donc, ils ne cherchent pas leur collectif. Par contre, dès le début de saison, ils ont eu plein de blessés. Un paquet de blessés. Donc, ils ont raté l'ouverture complètement contre Liverpool pas de défense. Et disons que là, ça va quand même mieux. Ils viennent d'aligner deux victoires. Ce qui est quand même un peu différent du PSG malgré tout. On peut énoncer une évidence que la Première Ligue, ce n'est quand même pas la L1. Donc, en fait, même avoir le classement d'Arsenal aujourd'hui en Première Ligue, ça ne signifie pas exactement la même chose que pour le PSG. C'est-à-dire qu'ils sont quand même malgré tout moins en difficulté. Ils savent qu'ils ont devant eux des grosses équipes qui, eux, jouent le titre d'office. Là, cette année, je pense qu'Arsenal a des ambitions plutôt modestes et ils vont peut-être davantage miser et se concentrer sur la 4e place comme d'habitude. Sur la qualification des champions. Non, d'habitude, ils expliquent qu'on va gagner le championnat. Non, ce n'est pas vrai. Là, je n'ai pas l'impression que le discours existe aujourd'hui à Arsenal. En tout cas, vous êtes très nombreux à défendre Laurent Blanc. Oui. Les deuxièmes l'an dernier, je vous rappelle. Là, il y a beaucoup de gens qui descendent Laurent Blanc. Je n'aime pas particulièrement Emry, mais la culture journalistique de l'instant est insupportable, dit Johan Petit. Ça, il faut le citer quand même. C'est une joie un peu discordante. Mais il y a beaucoup... Alors, Ratatouille, par exemple, notre ami Ratatouille, dit Paris perd demain 4-0. Ils ont la tête dans le sac et chacun va vouloir faire la diff. On se rend compte de l'importance d'une chose d'un homme que lorsqu'on le perd, dit Cancan, qui est un peu philosophe. On ne peut pas éluder complètement le fait que le PSG lui-même, le groupe de joueurs qui sont là, aurait de toute façon peut-être eu des difficultés. Quand je vois l'état de Thiago Mota, ça, vous n'en savez rien. Mais ça, non, mais peut-être que Laurent Blanc serait là et j'aurais toujours avec son 4-4-2 pareil. Peut-être que le PSG serait en peine en difficulté aussi. On ne peut pas le savoir. C'est ça l'avantage. On ne peut pas le savoir. Même quand même bonne intervention. Pour le coup, écoutons... Il parle de quelqu'un. Enfin, je ne sais pas. Il y a quand même quelqu'un qui marque cruellement aujourd'hui au PSG. Moi, je pense que si Zlatan était là, ça irait mieux. J'ai le droit de dire ça. Bien sûr. D'accord. Qui ne le pense pas ? Marco Verratti. Il est habitué à jouer à la Champions League. Il a joué toujours. Son équipe avec beaucoup d'indivalité, beaucoup de jouets techniques. Ils sont agérants. Mais je pense qu'on va préparer les matchs de la manière meilleure possible. On sait ce qu'on doit faire pour les mettre en difficulté. Mais on sait la réelle valeur de l'autre équipe. Et aussi, c'est plus facile de préparer des matchs comme ça parce qu'on sait qu'on joue contre une grande équipe. parce qu'on ne joue pas à les 110%. Tu ne vas pas loin. On va voir la composition pour l'Arsenal avec notamment Mustafi puisque Mertzakar, comme vous le savez, ne jouera pas avant janvier-février, je pense. Alors regardez, avec les recrues, Mustafi, recrue également à Granit Xhaka, le milieu de terrain suisse qui devrait être titulaire. Alors il y aura des Français, Giroud, qui est remplaçant depuis le début de la saison, devrait être titulaire cette fois en Ligue des Champions. Voilà, sinon vous les connaissez, Petr Tchetsch évidemment dans les buts, Kosciani qui est désormais le capitaine, Walcott et Sanchez et Eusil, là il y a de la vitesse et il y a de la qualité technique, c'est une équipe probable. Le côté droit, il va falloir être costaud parce que ça va à 10 000 à l'heure. Entre Hector Bellerin et Walcott, il va falloir se méfier. On peut faire des propositions, j'aimerais que les clubs Anglais ne jouent qu'avec des joueurs formés en Angleterre. On aurait qu'à dire ça, mais vous savez que c'est une proposition, il va avoir, alors tiens, je vous donne une info, il va avoir des infos, il va avoir des propositions réglementaires ou législatives dans le foot français ces prochains jours. Et c'est pourquoi vous dites bien sûr ? Non, parce que d'abord ça a été un peu annoncé et je pense que c'est le bon sens. Mais il va se passer des choses, il va avoir des choses intéressantes du côté du ministère des Scores. Le règlement de la Ligue des Champions. Mais Jean-Michel Ola, ça demandait également les quotas. Bien sûr, mais je savais que je ne savais pas qu'en soit Hollande et l'Assemblée nationale avaient des priorités aussi importantes dans les prochains mois. Parfois il se passe des trucs. Non, mais ça c'est des règlements sportifs. C'est des règlements. Il n'y a pas besoin de faire une loi, c'est des limites. Et le règlement de la Ligue des Champions qui oblige à avoir 8 joueurs formés dans le pays et 4 au club est très intelligent. Qu'est-ce qu'a fait Manchester City ? Ils ont transféré Joe Hart le jour de la fin du Mercato. Du coup, ils sont tombés à 7 joueurs formés au pays. Du coup, au lieu de 25 joueurs, ils n'ont que 21 joueurs pendant la première partie de l'équipe. Écoutons Arsène Wenger, c'est une sanction intéressante. Vous êtes bavard ce soir. Juste avant d'écouter Arsène Wenger, on a une petite statistique sur l'équipe d'Arsenal qui quand même participe pour la 19ème fois à la Ligue des Champions. Donc c'est assez fort consécutivement. Finaliste en 2006, on l'avait dit, une demi-finale en 2009 et depuis 2011, regardez, éliminé à chaque fois en 8ème. Ça fait 6 éliminations de suite en 8ème de finale alors que lors des 4 dernières saisons, le PSG par exemple a fait 4 quarts de finale alors qu'Arsenal s'arrêtait en 8ème de finale. On va écouter Arsène Wenger qui juge la forme de son équipe actuelle. Les deux équipes cherchent encore un peu le rythme et je pense que nous on a eu un départ un peu difficile parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés tard et on a eu un calendrier difficile par rapport à notre état de forme physique mais bon heureusement qu'on est assez solide mentalement petit à petit on revient dans une forme un peu plus normale. mentalement on est prêt physiquement on n'est pas encore tout à fait tout le monde n'est pas au même niveau. Vous aurez reconnu à côté d'Arsène Wenger Hector Bellerin le quiz c'est maintenant le quiz de 20h à foot. Alors je ne sais pas sur quoi c'est parce que c'est le jeu bah oui mais sinon tout le monde doit être logé à la même enseigne donc il n'y a pas de triche possible les portables sont rangés le portable de Pascal est juste là je le mets où mon parce que comme vous me chandrez je le mets où je le mets là ça va pas de problème le quiz c'est simple comme d'habitude il faut citer les entraîneurs des équipes qui sont présentes en Ligue des Champions puisque c'est le début de la compétition les entraîneurs de la Ligue des Champions cette saison pour Emry Emry ça marche Pascal José Mourinho non pardon City Faites voir Viola Faites voir Viola pardon Faites voir Viola François non on ne peut pas accepter est-ce qu'on lui accepte non Faites voir Viola mais non il entraîne United désolé Pascal Bruno Genesio Bruno Genesio c'est un trou de mémoire sur mon à quoi je suis désolé j'arrive pas à entrer son nom c'est lui il m'a contaminé la élimination c'est pas grave il reste Philippe et oh mon dieu Benjamin Vardim retard c'est retard mais non allez remontez le niveau à tout le fait Louis Sénriquet Louis Sénriquet bien sûr Claudio Ranieri Claudio Ranieri oui Ancelotti bon après c'est plus compliqué Thomas Tourelle c'est plus compliqué Thomas Tourelle pour Dortmund c'est Philippe Cocou PSV Eindhoven et on peut citer également Brendan Rogers Cocou il n'est plus au PSV ah oui au Celtic ah non c'est Debourg qui est parti moi j'ai les fiches Mario avec l'amour du Mario j'ai lu ce matin sous la plume de Vincent Duluc un authentique génie on en parle de Balotelli dans quelques secondes l'info va se poursuivre